Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 entre guillemets parce que je vous ai mis un petit gameplay en fond on va parler de tout ce qu'il va y avoir dans le prochain DLC d'avril donc ça va se passer comment ? On va déjà parler des trucs officiels qui ont été dévoilés donc c'est à dire peu de choses, ensuite on va parler des trucs qui sont quasiment sur-officiels donc dévoilés par quelqu'un mais ça je vous en reparlera après et après on va parler de peut-être quelques rumeurs qui sont sûrement fausses donc si on peut faire cette vidéo c'est grâce à un youtubeur américain quand même enfin ou anglais, enfin bref il parle anglais quoi Rasmasterday je crois c'est ça, si c'est bien prononcé en tout cas son lien dans la description et c'est HMS Play sinon qui a retranscrit ce qu'il a dit en français dans une de ses vidéos voilà et pour ceux qui peut-être pourraient rager ou tout ça je lui ai demandé quand même avant de pouvoir faire cette vidéo voilà pour mettre les choses en point du coup on va commencer de suite par les informations officielles qu'on connait sur ce prochain DLC d'avril et bah déjà c'est qu'il sort en avril, lol non mais plus sérieusement il va sortir le 24 avril donc ça c'est officiel, ça a été dévoilé pendant le live du 26 février de Ivory Tower donc ça ça veut dire qu'il est là pendant un mois et demi à peu près donc on a encore le temps avant qu'il soit là de farmer et tout ça parce qu'il y aura plein de nouvelles voitures autre information officielle même si c'est... qui va peut-être pas plaire à tout le monde mais il n'y aura pas de nouvelles disciplines dans ce DLC ils préfèrent, donc c'est ce qu'ils ont dit ils préfèrent se concentrer sur l'ajout de nouvelles courses de nouveaux véhicules et des améliorations de ce qui existe déjà sur le jeu voilà et ils ne veulent pas aussi risquer de décevoir comme Gator's Rush avec une discipline de merde, voilà donc globalement c'est ça qu'ils ont dit après autre information officielle encore bon même si là c'est pas vraiment une info mais ils ont dit Ivory Tower que ce serait le plus gros DLC de The Crew 2 donc ça c'est déjà une bonne nouvelle mais aussi le plus gros DLC qu'ils ont jamais fait donc c'est à dire plus gros que par exemple Wild Run ou Calling All Units sur The Crew 1 et on sait que Wild Run c'est un très très gros DLC ce qui va nous amener donc, là vu qu'on a plus d'informations officielles aux informations qui peuvent être officielles mais à prendre avec des pincettes donc comme je vous l'ai dit, grâce à l'américain Westminster Day, si on prononce bien son pseudo voilà, il lui est en contact avec Ivory Tower ça c'est fiable, c'est sûr à 100% tout le monde le sait, il est en contact avec Ivory Tower c'est pas des conneries et donc, dans une de ses vidéos que vous aurez le lien dans la description il a dévoilé pas mal de trucs qu'il y aurait dans le prochain DLC enfin, il a dévoilé il nous parle plutôt de ce qui pourrait arriver dans les améliorations, etc donc, bah, on va découvrir tout ça mais avant ça, bien sûr, notre cher YouTuber RestMyDay enfin, il, qu'on va plus l'appeler quoi nous parle du DLC Gator's Rush et de son petit échec enfin, même gros échec parce que Ivory Tower savait, entre guillemets que c'était un truc jamais vu le Overcraft sur des jeux de bagnole mais, euh, que ça n'allait pas plaire clairement, c'est ce qu'il nous a dit euh, après, il a parlé du Demolition Derby que c'était un très bon DLC que lui aussi, il avait adoré mais que pour le multi, pour le classé voilà, c'était trop facile mais bon, ça encore, c'était pas trop grave mais, en gros, voilà et ensuite, là arrive le concret, ce qu'on veut le DLC d'ailleurs qu'est-ce que ce sera comme DLC ? et bien, tout simplement, ce sera le DLC euh, bah, Wild Run de The Crew 1 mais en 10 fois mieux si je m'explique alors, déjà, pour ceux qui n'ont pas joué à The Crew 1 parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas joué The Crew 1 et qui sont sur The Crew 2 le DLC Wild Run, c'est un gros DLC arrivé en 2015 donc, un an et demi après la sortie du jeu qui faisait une amélioration graphique une amélioration euh... de la conduite et surtout, qui ajoutait euh... la possibilité de ne jamais s'ennuyer sur le jeu en ajoutant beaucoup de voitures et surtout, en ajoutant le Summit donc, le Summit, c'était une sorte de gros classement multijoueur euh... et donc, c'était en 3 étapes et après, t'avais le gros Summit en fin de mois et euh... à chaque fois, il y avait des épreuves c'était classé à chaque fois enfin, bref tu joues pas ta vie non plus mais c'était vachement cool tu gagnais de l'argent et tout ça donc là, je pense que sur The Crew 2 on gagnera aussi des followers et euh... et on gagner des voitures etc etc enfin, c'était vraiment quelque chose d'intéressant et euh... ça dure toujours aujourd'hui donc, pour vous dire à quel point on ne s'ennuierait plus si ça sortait vraiment sur The Crew 2 donc, du coup, ce sera ça sur The Crew 2 mais en beaucoup mieux voilà donc, ils l'ont dit ce sera un... enfin, il l'a dit ce sera un DLC énormément axé multijoueur donc, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas le multijoueur mais comme je le dis le Summit non plus enfin, vous pouvez jouer en solo tout seul euh... vous n'êtes pas obligé de rencontrer des personnes tout ça enfin, bref si c'est vraiment fait comme The Crew 1 ce serait comme ça voilà donc, vous inquiétez pas ce sera limite comme des courses solo pour certains trucs genre le drag, le drift enfin, voilà euh... donc, pas d'inquiétude là-dessus mais ils ont dit quand même qu'il y aurait des parties plus solo aussi pour ceux qui n'aiment pas le multijoueur mais ce sera quand même principalement multijoueur ensuite, une autre bonne nouvelle aussi c'est qu'ils vont écouter la communauté ça, ils l'ont dit ils vont un peu chercher sur tous les forums, blogs, etc. qui ont pu être... euh... créés et tout ça et ils vont prendre des informations donc peut-être qu'avec de la chance ils vont prendre 2-3 trucs de ce qu'il faudrait changer sur The Crew 2 de ma vidéo que j'avais fait qui vous avait bien plu d'ailleurs ensuite, les stats affixes des pièces euh... donc les stats affixes pour ceux qui ne savent pas bah c'est les stats des pièces genre vous avez des bonus euh... euh... de followers de nitro par exemple plus 10% de nitro enfin bref les trucs comme ça ils vont servir à quelque chose enfin en multijoueur parce que là à cette heure-ci ils ne servent à rien en multi donc ce qui peut euh... bah être un peu stupide effectivement donc du coup bah ils vont servir enfin à quelque chose et ça encore c'est une bonne nouvelle alors il nous dit aussi que le jeu va subir constamment des améliorations dues à ce DLC Wild Run entre guillemets qui euh... qui a donc amélioration graphique mais aussi amélioration des fonctionnalités du jeu et des ajouts de nouvelles fonctionnalités donc ce sont ces mots donc par ajout de nouvelles fonctionnalités je ne sais pas trop ce qu'on pourrait avoir mais bon c'est... je ne sais pas trop mais je pense que ça peut être cool quand même et les améliorations de quelques fonctionnalités c'est très bien ça et j'espère quand même qu'ils vont changer ces putains de murs là que tu ne peux plus wildride mais bon ça c'est encore une autre histoire donc ça c'est à peu près tout pour cette vidéo voilà c'est tout ce qu'on sait pour l'instant sur le DLC qui sortira en avril le 24 avril voilà donc retenez bien cette date car aussi le petit Jean là nous a dit l'anglais que vous avez en gros 3 mois alors plus maintenant parce que sa vidéo est déjà sortie un bout de temps pour farmer entre guillemets voilà mais bon c'est pas farmer qui l'a dit d'après T'HMS Play voilà je reçuis ses mots mais voilà vous avez 3 mois pour farmer car les pièces vont servir vraiment les loot et tout et là ça va vraiment péter dans tous les sens donc farmer les gars c'est important surtout quand on sait qu'ils vont repart patcher la Harley à Davidson des courses en street race moi je vous le dis ils vont la patcher celle là enfin bref voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu quand même il n'y a pas beaucoup d'informations non plus étant donné que le gars ne peut pas se permettre de tout dévoiler non plus sinon je pense qu'il ne serait plus en contact avec Ivor Itower mais ça va venir ça va venir puis alors je voudrais juste faire une petite parenthèse sur au niveau des polices normalement la police n'arrivera jamais sur le jeu parce que ce sont des problèmes de licence avec les voitures qui a certaines marques qui ne veulent pas qu'il y ait des flics et donc qu'on puisse faire des courses poursuites avec leur voiture c'est toujours un peu chiant les marques de voitures ils viennent toujours casser les couilles mais bon voilà c'était peut-être le petit point décevant mais il y aura normalement jamais de flics sur The Crew 2 voilà c'était juste pour rajouter ça donc oui c'est dommage enfin bref si la vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker la partager et t'abonner activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait me dire ce que tu as pensé de cette vidéo me proposer par exemple des customisations parce que je fais globalement des customisations sur The Crew 2 enfin bref alors tu sais quoi faire donc moi je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et tcha tchao et tchao et tchao et tchao et tchao